Bon, tu as envie de boire un coup ? Moi ! J'ai une histoire que vous allez adorer. Adorer un, plus ou moins, ça s'appelle l'histoire du gamme. C'est parti ! Ils ont retrouvé Maxence, pendu. La police raconte que c'est un suicide. Les légendes disent que c'est l'art immédiable. Edétoile, tu avais peur des clowns ? Il y a des histoires glauques sur les clowns. Justement, j'en ai une bonne. J'espère. Les clowns n'ont plus sans l'art qu'on n'ait jamais cru. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Personne n'a jamais su qu'il était vraiment Jasper. Et tous ces crimes n'ont jamais été résolus. Moi, elles sont bien vos histoires, mais c'est que des légendes. Par contre, moi, celle que je vais vous raconter, c'est une vraie histoire qui s'est vraiment passée. C'est l'histoire de Vladimir Kazalov. Et dans cette histoire, il y a une jeune étudiante qui s'appelle Sophie. Elle fait du babysitting pour pouvoir se payer ses études. Et un soir... Ça va, c'était bien aujourd'hui d'école ? Non. Bah, nickel. Et ce soir, on mange quoi ? On commande ? Ouais. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Et t'as beaucoup de devoir pour demain ? Oui. T'as quoi ? Je t'ai mal dit qu'on s'est fait. Regarde, les dessins il est un petit peu avant. Ouais. Pas plus, tu commences tes toits ? Oui. Je vais faire la vaisselle en attendant. Allo ? Ah oui, maman. Ça va ? Je suis en train de faire mes devoirs. Elle fait la vaisselle. Oui, ce soir, on va commander à manger. Je vais te laisser, maman. Je vais continuer avec moi. Enfin, demain. Bisous. Léa, si on mange fast-food, ça te va ? Oui, oui. Bon, bah, je commande du poulet. Ok. Allo ? Non mais allo ? C'est qui ? Allo ? Allo ? Non mais allo ? C'est qui ? Bonjour. C'est bien vous la foule en 1712 ? Oui, il est assez pris. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Bonne soirée, au revoir. Tu viens, Léa, on va manger, la commande elle vient d'arriver. On vient d'arriver. Ça va, t'as bien mangé ? Oui. Tu veux pas un dessert, rien ? Non. T'as fini tes devoirs ? Oui. T'as pas besoin d'aide, rien ? Non, c'est bon. T'as tout compris ? Oui. Bon bah vas-y, va prendre ta douche, va te préparer, va te faire un pyjama, j'arrive. Attends, je vais débarrasser. Va dans ta chambre, j'arrive, je te coucher, d'accord ? Oui. A tout de suite. Ça y est au lit ? Oui. Tu t'es lavé les dents ? Oui. T'as préparé tes affaires pour demain ? Oui. Bon, demain matin c'est moi qui te réveille, et après c'est ta maman qui vient te chercher à l'école. Oui. D'accord ? Tu veux juste te laisser à l'humain avant d'ormir ? Oui. Bon allez. Bonne nuit, à demain. A demain. Allo ? Oui allo ? Oui ? Quitte le lieu tout de suite. C'est qui ? Tu peux pas savoir qui je suis ? Non mais en fait là c'est qui ? Quitte le lieu tout de suite ou tu vas mourir. Allo ? Police secours, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, en quoi peux-je vous aider ? Oui, je me permettais de vous appeler car toute la soirée j'ai reçu des appels en inconnu. Oui. Oui. Et jusqu'à maintenant ce n'était pas assez, enfin ce n'était pas alarmant, mais là je suis en train d'avoir un appel à un inconnu et vraiment il m'a menacée et si vous voulez je suis une baby-sitter, j'ai gardé une petite fille de 12 ans et je ne vous cache pas que j'ai vraiment peur. Vous allez essayer de le garder au téléphone le plus longtemps possible pour qu'on puisse vous localiser. D'accord. Donc je tiens juste à occuper le temps, enfin le prochain appel, le temps que vous localisez. Oui, c'est ça exactement. D'accord. Ok, pas de soucis. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Tu es encore dans l'appartement. Allo ? Tu aurais dû quitter mon lieu ? C'est qui ? Tu aurais dû m'écouter ? Non mais si c'est une vague, elle peut vraiment parler en fait. C'est d'être qui ? Malheureusement, c'est beaucoup trop tard. Allo ? Adieu. Allo ? Bonsoir, c'est Police Secours. Oui ? Eh bien, nous avons pu localiser l'appel. D'accord. Alors ? Vous êtes bien au 85 Amicale. Oui, c'est l'adresse de la petite fille que je garde. Alors, il faut immédiatement que vous quittiez la vie. Comment ça ? L'appel a été émis depuis le domicile. D'accord. Restez calme, allez chercher la petite et partez au plus vite. Ok, je reste en ligne. Ahhhhhhhhhh ! Ahhhhhhh ! Ahhhhhhh ! ... Suite à de multiples meurtres, Vladimir Kazalov se serait fait interner en hôpital psychiatrique. Et apparemment, il y a quelques temps, il s'en est échappé. Et depuis, toutes les personnes qui croisent, il les tue, tout simplement. ... Bon, on fait qu'on bouge ? Moi, je commence à petit. Allez, tu vas. Je vais pisser un coup avant, et puis après, on se retrouve. ... C'était cool, ce soir, non ? Ouais, bah ouais, c'était pas mal. On était posé, quoi. Ouais. Mais ça fait chipper un peu, quand même. Non ? Je trouve pas ? Adrie ? Adrie ? Adrie ? Adrie ? Oh ! Putain, il est cool ! Flipper ! Il est où, d'ailleurs ? Bah, je sais pas, il est là, il est juste là. Il y a éton ? 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 Il y a éton ?